Les points forts de ce voyage au Rakin ou anciennement Aracan sont la découverte de la cité perdue de Miaou avec ces temples aracanais très différents de tout ce que l'on peut voir ailleurs même en Birmanie Le deuxième intérêt est la rencontre avec les femmes tatouées de l'ethnie chine Nous avions visité précédemment Rangoon et Pagan qui ont fait l'objet d'un premier film puis un deuxième film est consacré au lac Inle et Mandalay qui ont été visités dans le même temps La région de Miaou que l'on a découverte en 2004 devait se mériter Elle persiste d'ailleurs d'accès difficile par bateau à partir de Sitway en 4 ou 5 heures ou par 12 à 24 heures de bus à partir de la capitale de la Birmanie, Rangoon On a donc choisi la solution la plus rapide avec l'avion et le bateau à partir de Sitway Sitôt descendu de l'avion, embarquement sur notre bateau privatisé Du port de Sitway, un court trajet sur un canal permet d'atteindre le large fleuve Caladan Partant vers 5 heures du soir, c'est une navigation de nuit qui nous attend pour parcourir les 50 kilomètres qui nous séparent de Miaou Cette navigation de nuit va se montrer très impressionnante Mon épouse Annie et notre guide, qui prend son thé, ne se doutent pas de ce qui nous attend Pas plus que mon ami Christian Le jour va bientôt faire place à la nuit Et naviguer par une nuit sans lune quand on n'a aucun repère de la berge et que rien n'est éclairé Le fleuve est large entre 1,5 à 3 kilomètres J'ai mesuré Il y a d'énormes pieux de la taille de traverse de rail Planté dans le fleuve de façon régulière L'inquiétude grandit Un matelot est à plat ventre sur la proue du bateau Et balaye le fleuve avec une lampe torche pour repérer les obstacles éventuels J'avoue avoir participé à l'analyse de la surface du dangereux fleuve Le soleil se couche Et on peut voir rétrospectivement Tous les objets flottants qui vont nous menacer pendant 3 heures Tout s'est finalement bien passé Et au petit matin on peut découvrir Miaou Je vais prendre quelques instants Pour donner des détails géographiques et historiques Du Rakaïn Qui s'appelait antérieurement Arrakan Situé donc au nord-ouest du pays Sur le golfe du Bengale Il jouxte le Bangladesh et l'Inde L'Arakan vit principalement de la riziculture Avec un climat tropical de mousson La population est arrakanaises, bouddhistes Et rohingya, musulmane Cette population musulmane est une des minorités Les plus persécutées au monde d'après l'ONU La région est actuellement interdite au tourisme Ce n'était pas le cas lors de notre voyage de 2004 Comme on va le voir Pas de route Pas d'électricité Et pas d'eau potable dans cette région Tendant que vont défiler quelques images du marché Je fais un petit rappel historique En 1431 Le roi Min Somon Fit de Miaou La capitale du dernier Royaume d'Arakan unifié La ville compta jusqu'à 120 000 habitants Au milieu du XVIe siècle Au moment de son expansion maximale Miaou contrôlait La moitié de l'actuel Bangladesh L'actuel état d'Arakan Et tout l'ouest de la Birmanie Il construisit de nombreux temples et stupas Dont beaucoup subsistent aujourd'hui On va en voir les plus célèbres En 1784 Le roi Bodo Paya Envoyait contre Miaou Une expédition Et s'empara de la capitale Le Bouddha Mahamuni Qui est une sculpture Que l'on retrouve à Mandalay Parmi d'autres trésors Notamment des bronzes Khmer Sont pillés Ils sont emmenés Donc à Mandalay La capitale de la Birmanie De l'époque La ville resta sous domination birmane Jusqu'à la première guerre Anglo-Birmane A l'issue de laquelle Elle passa avec le reste de l'Arakan Sous domination britannique Sa population Ne comptait plus alors Qu'environ 20 000 habitants Un moine s'occupe ici De faire piller le droit d'entrée Dans le site archéologique Le temple de Chitong Est l'un des plus importants Temples de Miaou Son nom signifie Sanctuaire des 80 000 Bouddhas Il fut édifié en 1536 Par le roi Minbin Pour commémorer sa conquête du Bengale Il ressemble à une forteresse Construite à flancs de collines Structures massives Avec de petites fenêtres Entourées de murs Le temple possède un stupa central En forme de cloche De 26 mètres de haut Entourées de 4 petits stupas Aux angles Eux-mêmes entourées de stupas plus petits Au total 27 stupas Au centre du bâtiment Se trouve la salle d'ordination Contenant un grand nombre De statues de Bouddha La statue principale Faisant 3 mètres de haut Recouverte de feuilles d'or Elle représente le Bouddha En position De l'appel De la terre à témoins La salle d'ordination Est entourée de 3 couloirs D'une longueur cumulée De 100 mètres environ Comportant de multiples Bas-relief Sculpté sur 6 niveaux Un deuxième temple important Est le temple de Tukantheim D'extérieur Tukantheim est facilement reconnaissable C'est le temple plus atypique Car c'est une vraie grosse forteresse Il s'agit en fait D'une salle d'ordination Ce temple a été édifié En 1571 Par le roi Harakane Min Falong Il mesure 32 mètres de long Et est fabriqué Avec des blocs de grès et de briques Comme la plupart Des temples bouddhistes de Miao Il a été conçu Avec des fonctions de temple Et de forteresse Le rez-de-chaussée est surélevé La structure est massive Une seule entrée Avec des petites fenêtres Comme pour la plupart des autres temples De Virmany Le dôme représente le Ti Ou ombrelle de Bouddha Un petit stupa Reproduction à l'identique Du dôme principal Est édifié sur chacun Des quatre angles du temple Un petit stupa Le temple de Andotain est un ensemble d'édifices, son nom signifie « Sanctuaire de la dent », faisant référence à la relique qu'il contiendrait, une dent du Bouddha venant de Sri Lanka. Il a été édifié en 1515, ça rappelle des choses, par le roi harakanais Tazata. C'était au départ une salle d'ordination qui a été restaurée ultérieurement par un autre roi harakanais. Je passe sur les détails. Bon appétit ! Bon appétit ! Bon appétit ! Après ce repas, accompagné par le sourire de la patronne, nous continuons notre balade à Miaou au milieu des stupas et temples. Bon appétit ! Bon appétit ! Bon appétit ! Bon appétit ! Le dernier temple que l'on va visiter avant d'aller voir les femmes tatouées n'en est pas moins un des plus intéressants C'est le plus grand temple de la ville de Miaou Il s'appelle le temple de Koeitang Son nom signifie « Sanctuaire des 90 000 statues de Bouddha » Il a été édifié en 1554 par le roi Mindika qui était le fils de Mindin qui avait fait le temple des 80 000 Bouddhas Il a donc voulu faire plus fort que son père Ce temple présente cinq terrasses de pierres décorées avec une centaine de petits stoupas A l'intérieur, un long couloir voûté fait le tour du temple C'est parti ! C'est parti ! Comme on a pu le voir plus en détail sur le film précédent On a croisé des radeaux de bambous Bambous qui sont vendus dans les villages au fur et à mesure de la descente du fleuve Nous avons donc débarqué pour aller voir ce village Chine A deux heures et demie, trois heures de bateau On voit ici un magasin, l'épicerie Et on voit l'habitat qui est constitué principalement de bambous et de feuilles de palmiers Ici, une dame propose pour la photographie Voilà notre première femme tatouée en conversation Elles sont principalement réservées aux femmes âgées On voit ici ce tatouage particulier On dit en forme d'araignée On voit bien ici les stris J'ai quelque chose d'assez douloureux à se faire faire Voilà cette dame Voilà une copine à elle Qui a également un tatouage en forme d'araignée Ici une jeune fille Dont le maquillage fait avec délicatesse de Tanaka Ici une maison traditionnelle Avec sous la partie habitation Le rangement possible L'installation du bébé Les animaux viennent se réfugier ici De même que le métier à tisser Voilà pour montrer le premier étage Voilà l'escalier Un peu plus loin Une autre dame Avec son petit-fils Avec sa mèche frontale Les tatouages sont maintenant interdits Et bien sûr de toute façon Ils ne sont plus dans le goût des jeunes Ici une autre personne tatouée Qui mâche son bétel Le forgéron Ici la copine de notre mâcheuse de bétel Avec son tatouage caractéristique Historiquement Les femmes chines Se tatouaient pour sans les dire Afin de n'être plus convoitées Par les riches birmans de l'époque Voir par les portugais Puis le tatouage Devint un critère de beauté Il y a deux générations maintenant Qu'il a été interdit Les femmes chines tatouées Sont maintenant encore moins nombreuses Et parmi celles que j'ai photographiées J'en ai retrouvé au moins deux sur internet Qui ont pris 10 ou 15 ans comme moi C'est dire qu'elles ne sont plus nombreuses On voit ici Que l'utilisation du bambou N'est pas un mythe La livraison des bambous Vient d'être faite A côté de notre bateau On voit des radeaux De bambous Et ici De tec Posé sur le radeau de bambou Et nous voilà repartis On voit des radeaux 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 C'est parti. 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 C'est parti.